L'été, il faut faire beaucoup avec presque rien. On a droit à un haut, un t-shirt souvent, un bas, un bermuda, et des chaussures, des sneakers souvent. Et la problématique pour chaque mordu de fringues qui se respecte, c'est de pouvoir distiller son style juste avec ses trois vêtements. Pas facile. Mais sur la plage où on a que le maillot de bain comme alibi de son style, là, c'est plus difficile. On n'a qu'une chance pour montrer son goût. On n'a qu'une cartouche à tirer. Et il ne faut pas se louper. D'autant plus que le maillot de bain, ça en dit long sur vous. En fait, ça pose une étiquette dès qu'on le voit. Il n'y a que ça à voir de toute façon. Déjà, écartons le slip de bain. Même si, je dois l'avouer, il y a comme un petit charme un peu désuet à le porter. Un sens du ridicule, en fait, mais ridicule maîtrisé, ou non. J'aime par exemple cette indifférence heureuse des vieux messieurs, souvent italiens d'ailleurs, qui le portent avec un gros ventre, parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Et puis parce que ça leur permet de bronzer jusqu'au haut des cuisses et de nager sans entrave. Mais s'il a beau être pratique, il en dévoile un peu plus que ce qu'on ne veut voir. Et le boxer, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Pas assez de mystère, si vous voyez ce que je veux dire. Il nous reste le short de bain. C'est la meilleure option pour moi. Voilà, c'est dit. Mais tous les shorts de bain ne se valent pas, malheureusement. Il y a trois éléments à vérifier, selon moi, pour bien le choisir. D'abord, vous avez la largeur et la longueur. Vous avez ensuite la matière. Et vous avez l'esthétique. Allez, on y va. Sur la plage, on ne peut pas rester au soleil, bien sûr. Mais la plupart du temps, on bouge quand même un peu. Jeux de raquettes, on saute dans les vagues, on va faire des pétanques de plage. Ou alors même, on fait un salto arrière juste pour impressionner son monde. Et comment voulez-vous faire un salto arrière si votre short de bain est serré et vous arrive en dessous du genou ? Pas évident. Privilégiez les shorts qui vous arrivent au trois quarts de la cuisse, pas plus long. Et puis même, mi-cuisse, c'est plutôt le mieux. Et si vous voulez être un petit peu plus court aussi, c'est possible, comme ici. La clé, comme toujours dans l'habillement, c'est de trouver des vêtements qui sont adaptés à votre morphologie. Donc, si vous avez des jambes d'une longueur infinie, privilégiez plutôt des shorts un peu longs, juste au-dessus du genou, par exemple. Si vous avez des jambes plutôt standards, eh bien, mi-cuisse, c'est très bien. Et si vous avez des jambes assez courtes, eh bien, vous avez compris, un short plutôt court, sans tomber dans le micro-short, s'il vous plaît. Bon, après, ce sont des règles indicatives. Bien sûr, si vous avez des jambes très longues et que vous aimez les shorts un peu courts, eh bien, libre à vous de les porter. Mais s'il vous plaît, laissez les shorts longs au surfeur, parce que, eux, ça leur protège la cuisse et le genou des frottements sur la planche. Mais vous, sur la plage, ça vous protège que d'une chose, le style. Voyons la largeur, maintenant. Et je vous dirais que c'est pas le moment de porter du moulant, parce que si vous devez craindre que la couture, chaque couture de votre short de bain pète, dès que vous rattrapez le frisbee, eh bien, c'est pas la peine. La bonne largeur, c'est celle qui vous permet le mouvement, sans pour autant que votre short fasse parachute, bien sûr. Comme ici, ou là, voilà, c'est les bonnes largeurs. Ou, si vous voulez, pour une raison ou pour une autre, que votre short de bain soit assez ajusté, voire moulant, eh bien, il va vous falloir beaucoup d'élastane dans la matière. Justement, maintenant qu'on a vu la largeur et la longueur, on va passer à cette fameuse matière. Voilà le topo. Il n'y a pas de secret. Généralement, on trouve des matières synthétiques pour les short de bain. Polyamide, polyester. Après, c'est vrai qu'on va trouver aussi des matières naturelles dans des mélanges, par exemple coton-lin, ou alors même coton-polyester, ou tout en coton, ou tout en chanvre. Mais vu ce que la matière va endurer d'exposition au soleil, de frottement, le sable, le sel, le chlore, les lavages répétés, malheureusement, on ne peut pas vous conseiller les matières naturelles. Le short ne serait tout simplement pas durable. On va plutôt vous conseiller des matières synthétiques ou alors des mélanges coton-polyester, coton-polyamide. Et surtout, si l'on souhaite que son short sèche plutôt rapidement pour éviter d'avoir de grosses auréoles sur les sièges de l'auto à la sortie de la plage. Donc pour ça, effectivement, c'est le propre des matières techniques de sécher très vite. Et maintenant, passons au gros morceau, l'esthétique. Ok, s'il y a bien un vêtement sur lequel vous pouvez vous exprimer, montrer à quel point vous êtes un mec fun, plein de bonnes vibes, de vibrations, eh bien c'est le short de bain. Mais, même si vous pouvez aller fort sur la couleur, les motifs, etc., il faut quand même faire un petit peu attention. Mais l'expression personnelle n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Il y a motif et motif. On va comparer deux exemples. D'abord, celui-ci, c'est un Orlébar Brown, il est à 295 euros. Oui, moi aussi j'ai failli m'étouffer. Et celui-ci, c'est un Onia, il est à 200 euros celui-là. De belles sommes pour ses maillots de bain. Mais vous allez voir, les motifs ne se valent pas. Si vous choisissez un motif, pour moi, vous devriez vous rapprocher plutôt du Onia, et pas du Orlébar Brown. L'idée est marrante, mais en fait, on se retrouve avec une affiche publicitaire sur le cul, sur le postérieur. Et vous avez des écritures criardes, c'est très contrasté, il n'y a pas de subtilité. En fait, on voit le short avant vous. Et d'ailleurs, tout penche d'un côté, j'ai l'impression plutôt de voir un mauvais tatouage sur la cuisse. Le deuxième présente moins de contraste et une belle harmonie entre les couleurs. Et paradoxalement, même s'il est beaucoup plus complexe, il paraît beaucoup plus simple. Voilà ce vers quoi vous devriez aller pour choisir votre motif de la simplicité, quelque chose d'équilibré. Pour ce qui est de la couleur, oui, lâchez-vous, pourquoi pas ? C'est le moment d'exprimer sa personnalité, on l'a dit, avec du rouge, du orange, des couleurs acidulées, vives. Mais il faut quand même faire un petit peu attention, quand même, parce que, par exemple, si vous avez une peau qui a tendance à rougir au soleil, eh bien déjà, mettez de la crème solaire. Et ensuite, peut-être que le rouge, l'orange, etc., ce sont des couleurs qui vont avoir tendance à mettre en valeur, justement, la rougeur de votre peau. Et ça, c'est pas terrible. Si vous avez la peau noire, chocolat, eh bien là, félicitations, vous pouvez tout vous permettre comme couleur, sauf peut-être, eh bien, des couleurs qui se rapprochent de celles de votre peau, parce que là, si on voit de loin, on a l'impression que vous serez nu. Et ça, ça vaut pour absolument toutes les couleurs de peau. Si vous avez la peau blanche, et là, je vais peut-être déconstruire quelque chose que vous croyez, il faut éviter le bleu marine. On peut penser que c'est un basique, mais en fait, ça va pas vous aller très bien, parce que ça va créer un contraste beaucoup trop fort. Le bleu marine et les couleurs sombres, en général. Privilégiez plutôt des couleurs cassées ou claires. Le verre d'eau, le turquoise, le beige, le rouille, le bleu pétrole aussi. Ça vous ira beaucoup mieux. Après, pour ce qui est de l'esthétique globale du short, avec les cordons, les types de couture, les poches, etc., si le short est plutôt habillé ou plutôt sport, vous n'avez pas besoin de morale. C'est vraiment vous, votre affinité, qui va vous dicter vos choix. De mon côté, j'aime bien les shorts plutôt de sport, en fait, avec un cordon de serrage blanc, une ceinture élastiquée, toute simple, et puis qu'il soit un petit peu large, quand même, parce que, bon, pour moi, c'est pas un smoking, c'est un short de bain, donc je dois pouvoir bouger dedans, et il doit pas paraître trop habillé. Et je vous en montre quelques-uns que j'aime beaucoup. Vous avez, par exemple, ce Ripa Ripa, vous avez ce Portia 1924, vous avez ce Ounya, qu'on a vu plus haut, vous avez aussi un Hartford, tout simple, et puis ce deux-fursac bariolé, mais qui est assez clair, qui est très très beau. En plus de toutes celles que j'ai citées plus haut, je vous recommande d'autres marques, par exemple, vous avez Atalai, Atelier Particulier, Frescobol Carioca, et Che Studio. Et puis, si vos maillots de bain sont en matière recyclée, c'est encore mieux. Voilà, c'est fini, mettez un pouce bleu, et surtout, partagez à cet ami qui porte que des board shorts longs de surfeur, alors que lui-même ne surfe que sur le web, finalement. C'est tout pour aujourd'hui, passez un bon été, même si vous mettez des slips de bain sans rancune. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501